Bonjour Thérèse. Bonjour Thérèse. Bonjour Thérèse. Bonjour Thérèse. Bonjour Thérèse. Bonjour Thérèse. Est-ce que tu peux nous parler de l'élection de la grâce et de la destination de Dieu au salut? Merci Thérèse pour la question, question vitale, comme dirait quelqu'un que tu veux dire. L'élection de la grâce, c'est une expression que l'on retrouve dans la Bible, notamment dans l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 11, verset 5, selon qui est écrit, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si ce n'est pas grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si ce n'est pas les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc, ce n'est pas une invention. Je suis sûr que nombreux parmi vous, aujourd'hui, seulement découvrez ces choses-là. Mais pour ceux qui sont familiers de Anjombolo TV, sur YouTube, je pense qu'ils connaissent ces choses-là. Donc, il s'agit, chers frères et sœurs, de choses inuites. Et comme c'est aussi de l'apôtre au Paul, on dira, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point vues, et qu'ils sont point vues au cœur de l'homme. Des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Des choses que Dieu a préparées pour ce qu'il est. Il nous les a révélées par, dans sa parole, par le Saint-Esprit, afin que nous connaissions des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, il est important que nous sachions ces choses-là. Parce qu'effectivement, ça change tout. Il y a des gens qui s'invertient, effectivement, à vous cacher ces choses-là. Il ne vous parle à la longueur de journée, effectivement, de la grâce. Mais il est la guide, en fait, de toute sa substance, de tout son contenu, de tout son intérêt. Et il vous enchaîne, en fait, sous la loi, sous le couvert de la grâce, en fait, il vous enchaîne, sous, il vous enchaîne, il vous enchaîne avec la loi. Il vous parle, en fait, de la loi. Mais, l'élection de la grâce est tout autre chose. L'élection de la grâce, c'est, comme dirait l'apôtre au Paul, encore dans son étude pour Romain, c'est la justification de l'impie, par imputation à l'homme de la justice sans les œuvres. C'est l'imputation à l'homme par Dieu de la justice sans les œuvres. Donc, c'est l'imputation de la justice sans les œuvres. Vous voyez qu'il y a un mot qui revient de façon constante, en fait, de la justice sans les œuvres. D'accord? Donc, elle s'oppose simplement à la loi. Selon qu'il est écrit. Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra pareil. Comme vous le savez, l'Écriture nous présente deux voies de sa vie. D'accord? Il y a la loi, d'une part. Selon qu'il est écrit, je l'ai dit précédemment, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra pareil. Elle nous accorde, vous imaginez, un salut conditionnel. L'apôtre au Paul, en raison effectivement du péché qui habite en l'homme et qui nous condamne tous, parce que tous ont péché et sont privés d'un blâche. Dieu l'appelle, dans son Épitre, je parle au courantien, je parle de mémoire. Il appelle le ministère de la condamnation, le ministère de la mort, le ministère de la malédiction, parce qu'elle nous condamne en fait tous. La loi n'est pas une bonne nouvelle. Elle ne nous a pas été donnée pour nous sauver, contrairement à ce que les gens croient. Elle a été donnée pour nous condamner tous, pour nous amener à prendre conscience de notre misère. Elle est un pédagogue qui doit nous conduire en fait vers l'élection de la grâce, qui est donc en fait la seconde voie de salut que dans l'Écriture nous parle et qui accorde donc au peuple de Dieu un salut absolument inconditionnel. Le Seigneur Jésus-Christ qui parla effectivement d'Israël dira que je t'aime d'un amoureux éternel. Donc il nous aime d'un amour inconditionnel. Dès avant la fondation du monde, il est effectivement, sachant, connaissant, chef-régeuseur, la faillite de la voie autonome de l'homme, sachant que nul n'est à la hauteur des hautes exigences et de la parole de Dieu. Nul ne peut accomplir parfaitement la parole de Dieu, sachant que la loi nous condamne tous, sachant que nous nous naissons dans le péché et que nos parents nous ont conçus dans l'uniquité, sachant donc que la loi nous condamne tous. Il a mis à part ses élus, il a mis à part ses héritiers dès avant la fondation du monde et n'ont en raison un démi particulier en eux. Et autant, mais selon son amour, et autant marqué, il leur fait donc le don de l'esprit, le don de la foi. Les équipants ainsi et les outillants pour les rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de dire si vous êtes bon à l'aise, mais aussi de la faire efficacement, façon à accomplir l'esprit de la loi. Là encore, je parle de l'esprit de la loi. Donc, à travers donc, effectivement, le processus de la nouvelle naissance. Donc, nous dirons donc que l'élection et la grâce, en fait, la justice, on va nous poser effectivement, simplement à la loi. La loi qui regarde aux oeuvres de l'homme, un commentateur biblique, elle appellera effectivement la poursuite du néant. C'est une impasse, c'est une veille d'illusion. D'accord? Et l'élection de la grâce, elle, par contre, parce que, elle qui nous accorde, effectivement, un salut absolument inconditionnel, elle qui nous accorde, un salut absolument inconditionnel, nous assure effectivement un bonheur. C'est elle qu'on appelle encore tout simplement la grâce, c'est elle qu'on appelle encore la foi, c'est elle qu'on appelle encore la prédestination des élus de Dieu au salut. Donc, ce sont des expressions équivalentes qui nous parlent, effectivement, de la même réalité, ça va, la gratuité, la gratuité du salut du peuple de Dieu. Donc, lorsque, dans l'écriture, vous parlez, vous rencontrez le mot foi, sachez qu'il s'agit, en fait, de l'élection de la grâce. Lorsque vous rencontrez le mot grâce, sachez qu'il s'agit de l'élection de la grâce. Lorsque vous rencontrez le mot prédestination des élus de Dieu au salut, sachez, effectivement, qu'il s'agit toujours de cette réalité. Et, lorsque vous favorise les écritures, il est important de rechercher en toutes choses, effectivement, l'élection de la grâce qui va être exposée sous forme du type, même dans l'Ancien Testament, tout comme, effectivement, dans le Nouveau Testament. Il est essentiel de comprendre ces choses-là. Si vous ne comprenez pas, vous n'avez absolument rien compris, vous allez vous faire croyer par la loi qui ne fera pas de cadeau du taux. L'élection de la grâce est fondamentale. J'avais un cœur effectivement de vous en parler. Je vous renvoie à la Bible, aller rechercher ces choses-là. c'est, je l'ai dit, au nom 11,5, notamment. ce n'est pas une invention de ma part. Ce n'est pas une invention de ma part. Aller creuser, ça vous fera beaucoup de bien. Le Seigneur Jésus-Christ a voulu que nous sachions ces choses-là. Parce qu'il sait que combien sera périlleux notre exode spirituelle. Nous avons besoin effectivement de savoir ces choses-là, de savoir ces choses que je vous ai données par sa grâce pour faire face effectivement à l'adversité du monde. C'est une consolation éternelle, une bonne espérance et un puissant engouragement. Une fois de plus, Thérèse, je dis, ce sont des choses que l'œil n'a point vue, que l'oreille n'a point entendue, qui sont point montants au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aident, il nous l'a révélée par sa parole, par le Saint-Esprit, afin que nous connaissions les choses qu'il nous a données. C'est important de connaître ces choses-là. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'avez rien, rien, rien compris. Je vous invite donc à aller, 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 retourner à votre vie, aller rechercher ces choses-là. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, allez une fois de plus, c'est le site YouTube Anjombolo. Signeur. Merci. 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 Merci.